Salut, moi c'est Alexis, j'ai 28 ans, j'habite à Bergues et je viens de commencer une formation à l'UFA de Coulogne pour le CS Arboriste Grimpeur. Bonjour, je m'appelle Aymeric, j'ai 24 ans, j'habite à Coulogne et je suis en CS élaguer à l'UFA de Coulogne. Alors j'ai choisi l'apprentissage pour pouvoir cumuler l'expérience théorique et l'expérience professionnelle, c'est aussi pour avoir un meilleur salaire et pour surtout pouvoir me perfectionner dans un domaine que j'aime beaucoup. J'ai choisi l'apprentissage parce que c'est le juste milieu entre le travail et l'école et ça permet d'être autonome financièrement tout en étant formé. J'ai choisi cette formation parce que c'est un métier en même temps physique et manuel qui est en contact avec le vivant et qui oblige à rester en sécurité en permanence. J'ai choisi ce domaine ici parce que je suis passionné par les arbres, par la nature et le temps ça ne me fait pas peur. C'est aussi pour entretenir mes conditions physiques et aussi mentales parce qu'il faut quand même pas mal de techniques pour grimper et puis ça m'arrive aussi même de grimper le week-end juste par passion vraiment tout en respectant les arbres et la nature, par plaisir. Une journée type en entreprise c'est pour moi on arrive à huit heures au dépôt pour ensuite attaquer le chantier, on charge les camions, ensuite on arrive, on analyse l'arbre, on regarde un petit peu comment l'attaquer, on place nos cordes, on attaque ensuite tout ce qui est coupe pour pendant qu'au sol nos collègues ils trient le bois, ils débitent le bois et ils placent les branches dans le broyeur. Le matin quand on arrive en entreprise on prend connaissance du chantier qu'on va faire, on charge le camion en fonction, on discute avec le patron des spécificités du chantier, de l'organisation qu'on va devoir faire et ensuite on part en équipe sur chantier. Quand on arrive on installe les balisages s'il y a besoin d'en installer, si on travaille sur la route par exemple, on installe un périmètre de sécurité, on installe nos cordes, on communique avec les hommes de pieds pour éviter les accidents. C'est important de bien communiquer tout au long de la journée. Alors une journée en formation, on a plusieurs cours différents, on a aussi de la pratique et de la théorie. Donc en théorie on a des cours sur la parasito, la reconnaissance des végétaux, un peu de, même pas mal de biologie. On voit beaucoup la sécurité en théorie et en pratique ce qu'on va voir faire suivant les chantiers qui sont tous différents. On pratique beaucoup aussi en cours, on n'a que deux jours de cours par semaine et le reste trois jours de cours pratiques pour vraiment voir comment ça se passe sur chantier en vrai. Par ça on rigole bien avec les collègues de formation, et on participe à des cours vraiment intéressants avec des formateurs qui sont vraiment très humains et qui sont beaucoup moins scolaires que j'ai pu rencontrer durant mes années précédentes. J'ai facilement trouvé ma place en entreprise, j'ai commencé mes démarches juste après mon BP en aménagement paysager. J'ai contacté l'UEFA de Coulogne, qui m'ont tout de suite très haut dirigé vers l'entreprise où je suis actuellement. Donc j'ai été vraiment agréablement accompagné à l'entreprise, avec des collègues qui sont vraiment sympathiques, qui m'apprennent bien le métier. Ils me laissent aussi faire un peu me développer par moi-même, avec mes propres compétences, sans trop me mettre la pression dans l'arbre. Puis ensuite on a commencé à me connaître, à faire voir qu'on pouvait me faire confiance et donc ils m'ont laissé de plus en plus d'initiatives, comme conduire le camion, laisser utiliser les machines et pouvoir grimper dans de plus en plus grands arbres. En entreprise, j'ai facilement trouvé ma place. Je suis encore l'apprenti, donc c'est assez rare que j'aille sur chantier tout seul, sauf pour des trucs pas dangereux. Je fais beaucoup de pratique quand même, et je suis assez écouté si j'ai envie de faire une tâche plutôt qu'une autre. Alors comme conseil que je donnerai à nos futurs apprentis, comme c'est un métier qui est plutôt physique, exigeant, il faut vraiment avoir une bonne hygiène de vie, il faut savoir où on se trouve parce que c'est une formation qui n'est pas facile et qui n'est pas donnée à tout le monde. Il faut vraiment garder aussi la motivation par tous les temps. Je conseillerais de s'y prendre vraiment à l'avance pour le choix d'une entreprise, pour vraiment voir toutes les entreprises différentes et faire le bon choix et vraiment pas se précipiter et se retrouver avec une entreprise qui nous plaira pas et qui nous conviendra pas dans ses pratiques. Merci.